bonjour à tous alors le contenu central de cette vidéo sera une présentation générale de ce qu'est le concept de jardin forêt et on va se balader dans mon jardin je vous présenterai plein de petits trucs qui permettent de comprendre cette philosophie du jardin forêt alors avant tout je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas deux mois elle a été tournée ici par Corentin un belge qui est pépiniériste en Belgique et qui a une chaîne youtube qui s'appelle arbustes fruitiers pépinières en permaculture si je me trompe pas donc déjà avant tout merci à lui de me permettre de partager cette vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais vous parler un petit peu de qui est ce Corentin et qu'est ce qu'il fait sur sa chaîne alors sur sa chaîne que je trouve vraiment très bien vous allez trouver pas mal de vidéos sur ce qu'est le métier de pépiniériste la production d'arbres d'arbustes sur la greffe tout ça tout ça vous allez trouver pas mal de vidéos qu'il a fait chez d'autres personnes qui sont passionnés aussi de ce métier puis passionné globalement par les plantes bon il ya vraiment de super rencontres à faire sur sa chaîne et puis notamment dans les deux trois dernières vidéos qu'il a fait une vidéo qu'il a tourné chez wali de la pépinière atmosphère qui est une pépinière qui marche aussi en permaculture il fait de l'aquaponie il construit des chouettes petites maisonnettes en terre crue enfin vraiment des choses super et vous allez aussi trouver sur sa chaîne d'autres vidéos qu'il a trouvés qu'il a tourné avec wali puisque Corentin est pépiniériste et il a été formé chez wali donc vous allez trouver pas mal d'infos sur comment se former aussi au métier de pépiniériste donc aller fouiller c'est vraiment génial vous allez trouver une autre super vidéo qui a été faite chez anna el terry de la pépinière joalla si vous connaissez pas anna el terry c'est c'est une des références si ce n'est la référence en france sur l'agriculture centropique si vous savez pas ce que c'est que l'agriculture centropique et bien encore une fois suivez le lien et puis allez voir sa vidéo elle vous explique très bien ce que c'est et puis autre petit détail super intéressant enfin tout cas pour les gens passionnés comme moi par les livres elle vient d'écrire un livre qui va sortir la fin juillet donc très bientôt encore une fois je vous mets un lien aussi là pour aller sur son site à une page où vous pouvez avoir ce livre en précommande que j'ai déjà enfin feuilleté vite fait il ya quelques pages qui sont accessibles déjà sur son site pour avoir un peu de quoi ça va parler et ben voilà j'ai hâte d'avoir ce livre parce que ça a l'air très très bien fait très complet et c'est surtout le premier livre sur l'agriculture centropique en zone tempérée en tout cas ici en france et puis premier livre qui existe sur le sujet en français donc ben voilà ça va être je pense une référence quoi d'autre et ben non on va partir maintenant sur la vidéo là sur le jardin forêt donc c'est parti pour la visite encore merci à quarentaine m'avoir autorisé à partager cette vidéo et n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne et les autres vidéos qu'il a fait ça vaut le coup allez bonne visite à tous salut salut les permapotes pour ceux qui ne te connaissent pas peut-tu te présenter et présenter le jardin des merveilles alors ben moi rémi du coup j'ai créé le jardin des merveilles il ya 14 ans ici je vais pas refaire tout le parcours de ma vie mais voilà passionné de nature passionné de jardin passionné de bestioles de tout ce qui grouille et j'ai créé ce lieu là donc à l'origine c'était juste un lieu pour produire des plantes puis pour parler des plantes on m'a donné des cours de cuisine ici on a donné des on a fait des balades botanique pour connaître un peu les plantes sauvages on voit tout plein de trucs autour de la nature et à côté production de plantes depuis 14 ans et apprentissage de comment pousse les plantes comment les multiplier à quoi ça sert toutes les histoires qui autour des plantes et puis petit à petit la création de la chaîne youtube pour continuer à partager là aujourd'hui le livre sur le jardin forêt j'ai découvert petit à petit la permaculture le jardin forêt et compagnie donc voilà il ya beaucoup de choses que j'ai fait autour de ça donc il y aurait beaucoup de choses à dire mais voilà j'ai pas envie de faire trois heures vous allez voir au fur et à mesure ce que je fais peux tu nous expliquer l'histoire de ton jardin forêt quand je me suis installé en agriculture je sais pas dans quel axe allait moi tout ce que je savais c'est que je voulais que ça grouille de vie je veux que ce soit vivant j'ai entendu parler d'agriculture biodynamique j'ai entendu parler de différents types d'agriculture et à chaque fois j'ai gratté un peu pour voir qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas qu'est ce qui me convient qu'est ce qui me va pas du tout la biodynamie je suis pas j'ai pas accroché trop longtemps le conventionnel pas du tout le bio ça m'intéressait jusqu'au jour où j'ai appris que en bio on avait droit d'utiliser des pesticides il fallait plus pas que ce soit chimique mais un insecticide naturel on avait le droit un herbicide naturel ou des techniques herbicides naturels à droit labourer le sol il y a deux voix et donc un jour j'ai découvert la permaculture et ça fait combien de temps ça fait plus de dix ans que je gratte pour trouver quelque chose qui me convient pas et bien je cherche encore et c'est vraiment un concept où l'objectif c'est d'être productif c'est d'être résilient et c'est aussi d'être derrière tout ça d'être respectueux de l'environnement donc ça ça me convient parfaitement en parallèle de ça mais j'ai fait évoluer mes productions j'ai produit différents types de plantes aromatiques médicinales légumes et compagnie et j'ai à côté enfin sur le terrain ici essayé d'installer un jardin une production et j'ai lu différents bouquins et puis un jour je suis tombé sur un bouquin de patrick wildfield qui parle de jardin forêt et où il explique que de rajouter des arbres ce que fait un peu l'agroforesterie de rajouter des arbres d'antéculture ça va améliorer l'équilibre du système la résilience du système et qu'en plus tu peux faire du maraîchage tu peux faire des petits fruits tu peux faire des arbres dessus le fait de rajouter différentes strates ça va augmenter les productions et encore équilibre le système et du coup je me suis dit mais c'est génial je vais faire ça c'est un peu ce que je faisais déjà inconsciemment mais depuis cette époque je clarifie le concept j'essaye de le rendre plus fluide pour moi et puis plus récemment il y a terre vivante qui a entendu dire que je voulais un jour écrire un livre et c'est eux qui m'ont proposé le sujet jardin forêt j'avais pas forcément prévu d'écrire sur ça et moi je leur ai dit ok moi c'est un truc je suis pas sûr de tout capter encore mais à partir de là j'ai étudié je suis allé voir ce que faisaient les autres j'ai lu tous les bouquins sur le jardin forêt possible et imaginable et j'avoue que c'est ça commence à être de plus en plus clair et j'adore le fait de me dire je commence à comprendre un peu les ficelles savoir sur quoi tirer pour ça marche de plus en plus et quand on voit de quoi je suis parti c'était une prairie pâturée un petit peu tassé très sèche il n'y avait pas grand chose qui poussait là dessus à part quelques graminées et là quand je vois ce qui se passe aujourd'hui je me dis ouais je crois que j'ai capté un truc c'est cool je pense pas avoir tout compris mais en tout cas j'ai capté comment comment avancer un petit peu et puis j'arrive aussi à capter comment on apprend plus on a un super prof là on ne le voit pas trop derrière mais il dépasse au dessus de la toiture là c'est la forêt qui est juste à côté elle essaie de se baser sur comment fonctionne la forêt et se dire elle fonctionne depuis 300 400 500 mille ans elle fonctionne du coup si nous ça fonctionne pas c'est juste qu'on a mal compris le truc on a mal copié donc on a l'exemple qui fonctionne et puis la pratique qui s'améliore petit à petit et là j'avoue que ça commence à être pas mal ouais on avance un petit peu allez on va y avoir quelques fruits alors bon beaucoup de vignes je sais pas si c'est celle là qu'il faut regarder elle est un peu abîmée il y a des plantes un peu plus fragiles que d'autres aussi pas mal de ronces alors cette année on a une année vraiment qui va être incroyable pour les fruits je sais plus laquelle c'est il ya beaucoup de ronces qui font pas d'épines c'est celle là là vraiment on peut aller s'amuser avec cueillir les fruits sans risquer de s'accrocher dedans les raisins l'armoise donc la québia ici qui fait ses fruits alors ben j'ai pas trop de recul là dessus puisque ben j'en ai jamais trop goûté c'est la première année qui produit ici puisque on est dans une région un peu en altitude ici on a beaucoup de gelée tardive et la plupart des années au moment de la floraison de la québia ça gèle on n'a pas les fruits donc cette année on a des fruits c'est cool ça va être l'eau si je te parle de tous les fruits on a des nashi on a différents types de poires au niveau du sol aussi on a beaucoup de légumes là on a comment il s'appelle celui là c'est pas un topinambour c'est un plus gros pas mal de plantes qui sont pas forcément comestibles là on a le concombre d'anne il faut savoir que j'adore ce qui se mange mais en fait un gros truc que j'adore c'est avant ce qu'il s'appelle les histoires de plantes les premières balades botaniques que je fais et puis quand j'ai lancé la chaîne youtube la première série de vidéos qui a marché ces plantes et histoire de plantes chaque fois je prenais une plante et je dressais tout le portrait et donc le côté comestible le côté médicinal le côté vraiment intéressant pour nous directement c'est bien mais il ya des trucs comme celle là tu vois qui a aucun intérêt alimentaire médicinal pour nous est ce qu'on s'en va pas mais elle a une histoire qui me plaît et c'est de te raconter vite fait mais est ce qu'on voit des fruits plus murs elle fait des fruits qui ressemblent bon on va voir ces petits fruits là qui ressemblent à des petits concombres et donc des petits cornuchons qui se mange pas quand le fruit est mature et prêt à propager ses graines il est sous pression avec les graines à l'intérieur dans un espèce de liquide il est tellement sous pression que la moindre secousse si tu le touches ou si un petit coup de vent fait bouger le truc il se décroche il crache ses graines à 15 20 mètres donc faut pas avoir la tête au dessus au moment où le fruit se décroche mais voilà il a une façon de se propager qui est excellente en plus c'est un super couvre-sol il ya beaucoup de plantes comme différents intérêts dans un jardin forêt c'est ça l'idée vraiment de capter les intérêts des différentes plantes pour pouvoir les intégrer les utiliser entre guillemets bon ça c'est un super couvre-sol très rustique qui se propage tout seul en plus j'en vois un autre qui s'est ressemé là bas il y en a derrière il est juste devant la cabane et là où on a commencé dans une belle belle histoire de plantes à raconter même si la plante a pas d'intérêt direct pour nous ça génial de s'apercevoir à quel point les plantes sont diverses tu sais pas mal de fleurs aussi dans ton jardin forêt ouais 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 bah des fleurs après encore une fois on peut parler des intérêts la fleur déjà son premier intérêt c'est d'attirer les pollinisateurs plus de pollinisateurs ça va être plus d'abeilles de bourdon et autres si tu cultives des courges des courgettes et que tu as moins de pollinisateurs tu vas avoir une moins bonne production de fruits donc le fait d'avoir beaucoup de plantes mélifères va augmenter la présence des pollinisateurs et la production derrière ensuite on a des plantes qui sont hyper intéressantes voir les mérocals sont super couvre-sol il n'y a qu'à voir la sur cette zone là où les mérocals sont présentes on risque pas d'avoir grand chose qui vient envahir et en plus là là notre intérêt c'est que pour le coup elles se mangent les fleurs se mangent les boutons se mangent les feuilles se mangent les racines se mangent j'ai jamais mangé les racines je n'ai pas forcément envie de l'arracher pour ça mais voilà bon pour les pollinisateurs bon couvre-sol alimentaire à partir du moment où une plante elle a deux trois intérêts comme ça c'est génial et il y a des plantes qui en ont même encore plus et tu aussi pas mal de points doux aussi dans d'autres jardins forêts ouais ça c'est la passion de base je disais c'est vraiment produire de la biodiversité avoir un jardin qui brouille de vie de partout et le fait de rajouter des mâts ça ramène les grenouilles les grenouilles ramène les serpents tout le monde n'aime pas les serpents mais en vrai c'est passionnant c'est magnifique ça ramène des libellules ça ramène plein de choses et le fait d'avoir toute cette biodiversité va faire que le jardin globalement va être plus équilibré c'est on a souvent peur des ravageurs peur des pucerons peur de limaces et on pense que l'idée c'est de s'en débarrasser pour avoir de problème sauf que si on s'en débarrasse les prédateurs disparaissent aussi et les ravageurs eux ils seront toujours présents à se débarrasser des pucerons dans la nature on n'y arrivera pas j'espère pas qu'on y arrivera donc l'idée c'est plutôt de si on a un problème avec quelque chose ramener ce qui va équilibrer qui va ramener autre chose et plus on rajoute de choses dans la balance plus la balance va être équilibrée on dit que la nature est équilibrée c'est un équilibre qui est dynamique tu imagines une balance avec un petit truc qui se rajoute d'un côté un petit truc qui se rajoute de l'autre un truc qui s'enlève d'un côté où la balance bouge comme ça si tu compares la balance qu'on va avoir dans ce genre d'écosystème et la balance qu'on va avoir dans un système avec une monoculture tu as un gros champ de tournesol avec une seule espèce de tournesol le jour où il y a un ravageur qui arrive tu rajoutes un gros machin en face la balance elle se casse la gueule là il y a tellement de choses qu'un qui arrive un qui s'en va la balance elle bouge comme ça mais ça va jamais faire de gros déséquilibre donc l'idée c'est d'avoir plus d'éléments possibles et plus tu as d'éléments dans ton système plus il va avoir un équilibre qui va rester près de l'équilibre alors l'idée dans un jardin forêt ça va être de recréer quelque chose qui ressemble à un écosystème forestier on pourrait même repartir de la base de comment fonctionne la nature savoir que la nature c'est fait de cycles chaque élément du cycle les plantes les animaux vont avoir un intérêt différent et les plantes sont à la base de tous les cycles c'est les seuls êtres vivants qui produisent leur matière leur énergie à partir de rien d'autre de vivant ça prend du soleil ça prend de l'air ça prend de l'eau et à partir de là ça crée ça crée tout ça produit du sucre c'est la photosynthèse donc plus on va mettre de plantes dans un jardin plus on va mettre de surface foliaire plus il y aura de feuillages plus ça produira de matière de sucre plus ça nourrira tout le reste de l'écosystème toutes les chaînes alimentaires on pourrait aussi parler de chaînes alimentaires tous les êtres vivants se nourrissent d'autres êtres vivants tu vas voir les super carnivores il n'y a pas grand chose qui les mange à eux mais quand ça meurt c'est les bactéries qui finissent par les décomposer mais les super prédateurs se nourrissent de prédateurs qui se nourrissent d'herbivores qui se nourrissent de plantes qui produisent tout à partir de rien à la base de toutes les chaînes alimentaires on a toujours le végétal donc l'idée d'un jardin forêt c'est de superposer le plus de végétaux possible c'est pour ça qu'on parle de strates on va voir la strata haute la canopée qui va refermer qui va faire le toit de la forêt on va voir des strates un peu plus basse les strates buissonante les plantes grimpantes les strates collées les plantes court au sol alors on va pas pouvoir avoir toutes ces strates les unes au dessus des autres l'idée c'est d'avoir un peu des choses un petit peu décalé pour que tout prenne la lumière et donc là on est sur une des premières une des seules zones de mon jardin forêt où on a une strata haute qui commence à se refermer c'est un bébé jardin forêt ici ça fait 14 ans que j'y suis mais ça fait pas quatorze ans que je plante des arbres j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt mais voilà il ya beaucoup de jeunes deux zones du jardin forêt qui sont encore ouvertes et là on est sur une des premières zones qui commencent à se fermer donc ça c'est pas un arbre c'est plutôt une grande plante qu'on classe dans les arbrisseaux parce qu'il n'y a pas de tronc unique mais un arbrisseau qui fait quand même allez trois mètres trois mètres cinq ans d'eau on a un poivrier là ici qui peut monter pareil à trois quatre mètres dans le poivrier on voit bien les grimpantes qui elles cherchent qui montent chercher la lumière là haut un petit peu en dessous on a pas mal d'herbes acées encore des lianes grimpantes de la vigne derrière voilà on a une grosse superposition de plantes qui fait que au niveau du sol on a beaucoup moins d'énervement reste si on va sur ces zones un petit peu fermées il ya moins de graminées on peut aller voir en dessous on va voir les sarrasins vivaces alors on a de la mélisse parce qu'il ya un peu plus de soleil derrière voilà l'idée c'est de refermer le plus possible à savoir qu'une des activités les plus intense quand on produit un jardin fleur au début c'est le désherbage donc si on n'a pas des couvres sols efficaces si on n'a pas suffisamment d'ombre et de couvres sols en dessous pas le temps qu'on passe le plus ça va être désherber 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 et c'est ça qu'on va chercher à limiter le plus possible alors par exemple on a un de mes couvres sols préférés mais après ce que j'aime pas c'est qu'elle est tellement intéressante cette plante qui a fait de l'ombre à beaucoup d'autres donc là qu'on soude je parlais un peu plus tôt de plantes qui ont différents intérêts ça diamant il me semble que c'est quand même une des plantes qui a le plus d'intérêt donc là déjà on voit bien le côté hyper couvre sol elle a un côté nutritif pour le jardin puisqu'elle a une racine pivotante qui descend vraiment en profondeur et qui va utiliser des minéraux qui sont trop profonds pour être utilisés par d'autres plantes elle va les remonter produire sa matière avec ça et donc produire du feuillage donc elle fait un gros couvre sol on voit juste une plante au milieu elle fait un cercle qui doit faire un diamètre de peut-être un peu plus d'un mètre donc super couvre sol donc un gros intérêt nutritif de travail de sol de couverture de sol déjà pour le jardin c'est génial et ensuite pour nous alors mellifère en plus hyper intéressante pour la biodiversité les abeilles les bourdons ils adorent ça mais pour nous donc elle est médicinale la consoude c'est la plante qui soude le nom même vient de ça on peut faire des baumes avec la racine qui sont hyper cicatrisant enfin même pas que cicatrisant stimulant du renouvellement cellulaire donc si on a des déchirures musculaires des problèmes de tendons des problèmes de plaies c'est cicatrisant elle est alimentaire on peut utiliser les feuilles aussi en médicinal en cataplasme elle est alimentaire on peut la manger alors il paraît qu'il faut pas trop en manger mais de toute façon je dirais n'importe quelle plante sauvage il faut pas non plus faire trop d'excès mais voilà on peut faire pas mal de choses avec avec ça et et ensuite en nutritive elle va capter je disais des minéraux en profondeur et un des trucs qu'elle capte le plus c'est phosphore et potassium potassium c'est quelque chose dont les plantes ont besoin pour faire des fleurs pour faire des fruits et donc on peut faire soit du purin en utilisant les feuilles en les faisant se décomposer dans de l'eau et on va arroser ça on va avoir un équivalent d'engrais minéral riche en potasse je suis pas très fan d'engrais minéral parce que on peut faire des surdosages on peut polluer on peut cramer des plantes on peut faire des erreurs avec ça mais par contre juste utiliser le feuillage de la consoude en paillage sur des zones de culture et quand la paille enfin le paillage quand la matière organique que tu mets en surface se décompose petit à pied elle va apporter des minéraux petit à petit et donc si régulièrement tu pailles avec du feuillage de consoude tu vas apporter petit à petit au compte gouttes de potasse qui sera disponible pour les plantes au moment où elles en ont besoin et c'est top et là on voit qu'elle est dans une période de l'année où elle a fait sa première première pousse de printemps tellement grosse avec les pluies qu'on vient d'avoir qui viennent s'écraser autour de la plante là petit à petit ce feuillage va se décomposer autour de la plante elle est en train de remettre un nouveau feuillage on voit ces jeunes pousses là et va remettre un nouveau paillage là elle va se débarrasser de tout ce qu'elle a dans son feuillage qui va se décomposer autour qui va la nourrir elle-même et elle va refaire de la matière donc là ce stade là ce qu'on peut faire c'est faucher récupérer tout ce feuillage autour pour aller pailler d'autres zones de culture et pour aller nourrir des zones autour et puis elle va se renouveler en continu donc elle nous fournit de la matière pour aller l'utiliser ailleurs dans le jardin et ça vous la verrez quand on se baladera dans le jardin il y en a partout partout c'est c'est chez toi en belgique que j'ai découvert un poste d'utilisation comme certains maraîchers un jardin qui est juste à côté des du jardin des fraternités ouvrières à moucron si vous connaissez pas je vous conseille d'aller voir cet endroit où ils ont des jardins juste à côté où ils ont des lignes de production de maraîchage et au milieu de ça une ligne d'arbres fruitiers avec une énorme culture de consoudes et régulièrement la ligne de consoudes et fauché pour les nourrir les zones de maraîchage à côté et donc c'est ce que je me dis ici maintenant moi c'est partout dans le jardin j'ai des productions de consoudes qui me servent à payer des zones de culture surtout potagère surtout fritière autour et elle est généreuse on parle souvent de plantes vivaces ou de plantes pérennes dans le jardin forêt mais quelle est la place des plantes annuelles alors la place de chaque plante c'est la place qu'on va lui donner chacun va produire ce qu'il veut à savoir que pour moi je définis le jardin forêt comme page comme juste une forêt d'ailleurs on n'a pas forcément défini qu'est ce que c'était le jardin forêt mais l'idée c'est de se calquer sur une forêt je dirais même plus globalement sur comment fonctionne la nature et dans la nature c'est pas il n'y a pas de la forêt partout c'est des histoires de succession il va y avoir des lieux ouverts qui vont se couvrir de plantes de plus en plus ligneuse de plus en plus haute et à un moment ça va se refermer mais la forêt une fois qu'elle est refermée elle reste pas fermée tout le temps il va avoir des endroits où ça va s'ouvrir ce qu'on appelle un chablis c'est quand un arbre tombe une clairière qui s'ouvre et dans ces clérières qui s'ouvre on va revenir sur des anciens cycles où tu vas voir des plantes ligneuses herbacées qui vont pousser qui vont reprendre la place et la forêt va revenir l'idée c'est d'avoir un système qui reprend tous ces écosystèmes là en mode un peu mosaïque dans la forêt là tu as de la prairie ici entre les deux tu as de la lisière et souvent la lisière c'est même la zone qui est la plus dynamique la plus productive la plupart de nos de ce qui nous intéresse c'est les fruits charnus les pommes les pêches les poires les cerises c'est des plantes qui sont plutôt dans les lisières les petits fruits c'est dans la lisière encore un petit peu plus bas encore un petit peu plus ensoleillé et les légumes c'est au pied de cette lisière un endroit ensoleillé mais avec la forêt pas loin quand même parce que la forêt produit de la matière organique coupe les vents un petit peu humidifie l'air et donc rend l'écosystème un peu plus un peu plus productif pour les légumes si tu fais des légumes en plein champ sans arbres autour et des légumes en plein soleil mais avec la forêt juste derrière ces légumes là vont être plus productifs c'est déjà arrivé à tout le monde de voir des plants de courges et de courgettes comme ça en plein milieu de la journée en plein soleil avec les feuilles qui se qui tombe un petit peu parce que bah il fait trop chaud il fait trop sec la plante se met un petit peu en mode off là il fait trop chaud il fait trop ça que j'attends un petit peu et on peut voir à la fraîche qu'on appelle la fraîche le soir c'est quand la température rebaisse un petit peu pour les feuilles se relève un petit peu donc l'idée c'est de ramener un petit peu à la forêt près des productions de légumes pour que ce soit plus efficace et donc c'est un peu ce qui se passe ici si on voit à côté on a des arbres intégrés dans le système on va quand même beaucoup d'arbres d'arbustes je mets pas mal de lignes de grimpantes au dessus de mes zones de légumes pour qu'elles finissent par faire de l'ombre alors c'est encore un peu jaune là l'idée c'est que les vignes viennent vraiment au dessus en hiver ça perd les feuilles donc le soleil arrive au niveau du sol c'est cool et puis plus l'été approche plus ça met des feuilles plus ça va faire de l'ombre et plus le dessous va être productif tu parlais de la place que peuvent avoir les légumes au niveau des différentes strates il y a des gens qui ont étudié ça et qui ont essayé de voir ce qu'elle est quelles sont les strates les plus productives et la strate sol et là c'est surtout les plantes annuelles c'est là qu'on a le plus de production si tu veux comparer tu vas voir des pommiers tu vas voir une récolte à l'année même les vignettes à une récolte à l'année au niveau de la strate sol toutes les semaines tous les mois tu as des nouvelles récoltes tu vas ressemer des radis tu vas ressemer des salades tu vas replanter des tomates des courbes toute l'année tu vas avoir des récoltes c'est sur cette strate là qu'on peut vraiment démultiplier les productions mais après c'est pas parce que cette strate est super productive qu'elle va être très productive s'il n'y a plus toutes les autres encore une fois c'est vraiment l'interaction entre les différentes strates qui va faire que tout est équilibré donc avoir des légumes et vraiment bosser sur les légumes les plantes annuelles vraiment bosser là dessus grâce à tout le reste qui garde le système équilibré c'est quand même intéressant donc moi je m'embête quand même tous les ans je dis je m'embête parce que la différence entre les vivaces les annuels c'est que les vivaces tu as un peu d'entretien à faire un peu de taille à faire mais ça revient tout seul les annuels il faut récupérer les graines il faut les ressemer au printemps au bon moment il faut les planter au bon moment faut t'as quand même pas mal de choses à gérer à côté mais c'est quand même là qu'on a le plus de nourriture qu'est ce qu'une guilde et comment créer une alors une guilde c'est un mot que j'utilise parce que le mot me plaît je pense que ça me ramène pas mal à une petite période de ma jeunesse où j'aimais bien jouer aux jeux vidéo et certains jeux de rôle où tu as une aventure et puis tu as certaines missions à réaliser mais c'est des missions que tu peux pas réaliser tout seul tu es obligé de te constituer ton équipe et dans ton équipe ben tu en as un qui va être plus efficace dans un truc un autre qui va être plus efficace dans autre chose et puis l'équipe globalement est plus efficace que chaque personnage isolé c'est exactement pareil pour les plantes dans la nature on va toujours voir des plantes qui poussent ensemble c'est rare de voir des endroits où tu as qu'une espèce qui pousse et donc l'idée c'est d'associer intelligemment les plantes pour raconter un petit peu comment on crée une guilde moi j'aime bien parler de la guilde la plus connue au monde la plus simple et la plus parlante c'est ce qu'on appelle la millepa ou les trois soeurs dans ces trois plantes apparemment c'est les incas qui cultivaient ça trois plantes maïs courges haricots et du coup on voit le début de la guilde dans les maïs là les courges derrière et chaque plante va rendre service à une et utiliser le service d'une autre alors si on peut la définir simplement rapidement le maïs lui il va avoir une structure verticale il pousse en hauteur ça c'est son service et son besoin c'est d'avoir un sol plutôt humide les maïs ont besoin de généralement d'avoir pas mal d'eau à côté la courge c'est une plante qui va jouer le rôle de couvre sol elle a des grosses feuilles qui font de l'ombre qui garde donc le sol plus humide intéressant pour le maïs par contre elle son besoin c'est d'avoir un sol plutôt riche en matière agonique surtout riche en azote et le dernier élément qui n'est pas encore présent ici mais qui va pas tarder c'est le haricot grimpant haricot qui fait partie de la famille des légumineuses sans rentrer dans le détail toutes les plantes de la famille des légumineuses font des associations des symbioses au niveau de leurs racines avec des bactéries spéciales dans le sol qui produisent de l'azote qui arrivent à récupérer l'azote de l'air pour en faire de l'azote organique et qui est utilisable par les plantes et donc cet azote à terme il sera disponible pour le reste du système et donc notamment pour les courges et donc là la boucle est bouclée le maïs fournit le support au haricot ah oui non j'ai pas fini le haricot il produit de l'azote mais il a besoin d'un support pour grimper et donc il grimpe sur le maïs donc le maïs il fait la structure verticale la courge a fait le court au sol qui gagne le sol humide le haricot il produit l'azote et comme ça tout le monde y trouve son compte donc là on a une guilde simple avec trois plantes et donc trois services différents structure court au sol et fourniture d'azote pour le sol on a vu un peu plus tôt que la consoude elle elle va chercher de la potasse en profondeur et la ramène en surface elle joue aussi le rôle de couvre-sol alors chaque plante peut rendre plusieurs services donc là on a encore un service de nutrition de sol on va voir des plantes comme les graminées par exemple qui ont plein de petites racines qu'on appelle fasciculées qui ont structuré le sol ça c'est encore un service on a vu aussi plutôt tiens des plantes mélifères ça c'est encore un service plus on a de plantes mélifères dans le système plus on va avoir de pollinisateurs le fait de connaître tous ces services là va permettre de comprendre selon les plantes qu'on va cultiver de quoi il y a besoin selon de quoi a besoin le système on a des plantes par exemple qui produisent beaucoup de biomasse l'amaranthe le kénopode est-ce que j'ai de l'amaranthe pas grave mais déjà le kénopode c'est des plantes qui vont avoir des tissus très ligneux si on les laisse bien se développer et ces tissus ligneux vont rester présents longtemps dans le sol produire de l'humus et faire un sol plus riche en matière organique par exemple si on se déplace un tout petit peu là on est sur ma zone de production de légumes et juste à côté là on est sur une zone de plantes dont le service c'est de produire de la biomasse on a du coup on a un miscanthus au milieu j'ai des canas plantés derrière j'ai des topinambours ici et un peu comme la consoude qui est plantée là bas le rôle de ces plantes ça va être aussi de produire de la matière que je vais faucher et pouvoir amener sur mes zones de culture pour faire monter le taux de matière organique dont l'idée ça va être de comprendre chaque plante le service qu'elle rend et pour pouvoir mettre tous ses services au service du système et avoir un système globalement plus efficace les plantes fixatrices d'azote qui fixent l'azote dans le sol on dit que l'azote qu'elles arrivent à fixer ne profite qu'à elle même est-ce que c'est vrai oui et non là dans l'exemple que je donnais de la milta avec l'aricot grimpant effectivement c'est une croyance moi je dis que ça fixe l'azote et que ça va nourrir alors j'ai pas dit vraiment que ça allait nourrir la courge ça ça nourrit le système en vrai une plante annuelle elle va prendre de l'azote dans l'air du sol on dit c'est l'azote gazeux les bactéries vont fixer récupérer cet azote et le fournir à la plante en échange de sucre c'est vraiment un échange entre le haricot là dans ce cas là et ses bactéries et le haricot va produire sa propre matière et là où ça va leur rendre au système c'est en fin de culture quand ce haricot on va le faucher et le laisser se décomposer les racines vont se décomposer dans le sol la partie aérienne va se décomposer sur le sol et cet azote l'azote organique contenu dans la plante il va être rendu au système il va servir à la culture d'après mais vu que la milpa cette association ils la font régulièrement tous les ans et ben petit à petit le sol s'enrichit en azote le système s'enrichit en azote grâce aux haricots mais dans une culture annuelle à aucun moment l'azote il est donné directement à l'autre plan là on a ce qu'on appelle un carragagné qui est encore une plante de la famille des légumineuses mais vivace pour le coup et alors ça marche pas forcément pour les légumes parce que les cultures annuelles n'ont pas toujours le temps de ce de s'associer au niveau des racines alors on pourrait parler encore d'autres choses c'est ce qu'on appelle les mycorhizes mycorhizes c'est l'association entre lycaux de champignons et riz c'est les racines des plantes les champignons et les racines des plantes s'associent se connectent et vont faire des échanges faut savoir que au niveau des échanges les plantes fournissent du sucre à tout ce qui les entoure les fleurs c'est ça produit du nectar pour le pollinisateur qui va venir polliniser le fruit charnu et sucré c'est pour attirer l'animal qui va le manger et propager les graines au niveau des racines les plantes donnent du sucre aux bactéries dans le sol qui vont les nourrir en échange et puis les plantes filicatrices d'azote font des symbioses avec des bactéries les plantes donnent du sucre à ces bactéries récupère de l'azote en échange et avec les champignons on a la même chose les champignons et les racines s'associent et puis il y a des échanges qui se font les champignons vont chercher de l'eau vont chercher des minéraux dans le sol et la plante en échange donne du sucre dans un système plus durable que sur des plantes annuelles où le sol est perturbé savoir que les champignons c'est des filaments qui est dans le sol sur des plantes potagères on va remuer le sol on va récolter des pommes de terre on va gratter pour semer les carottes les champignons vivent pas très bien là dedans et sur des cultures annuelles ça n'a pas le temps de s'associer avec les champignons mais si on voulait faire des cultures de légumes vivaces ou quelles que soient les plantes qu'elles soient vivaces et qu'elles aient le temps de s'associer avec ces plantes là là pour le coup on a des plantes qui produisent de l'azote grâce à leurs bactéries et qui par l'intermédiaire des champignons va pouvoir distribuer un surplus d'azote aux autres plantes c'est pas forcément comme ça que ça marche dans les potagers dans le potager on va juste dire le fait de cultiver des légumineuses bon moi j'ai parlé de haricots grimpants ça peut être des fèves des pois chiches ça peut être de la luzerne pour les engrais verts les cours au sol ça peut être des lentilles ça peut être qu'est-ce que comme des petits pois tout ce qui est famille des légumineuses ces plantes là vont pas épuiser le sol en azote puisque elles ont cette symbiose avec des bactéries qui font leur propre azote et puis en fin de culture surtout toujours très important de quand la culture est terminée on fauche la plante et on la laisse au sol on va pas l'amener au compost on va pas l'amener à la jeter plus loin on la laisse au sol et cet azote qui a été produit à partir d'air va être rendu au système et donc enrichir le système en azote donc c'est pas immédiat mais plus vous mettez de légumineuses dans le système plus vous allez nourrir fournir un azote le système quelle est la gestion de l'eau alors ma gestion de l'eau à savoir que moi ici l'eau c'est quand même le gros facteur limitant j'ai pas d'eau à disposition à volonté ici alors dans les accès que j'ai à l'eau ça va être l'eau du réseau que je paye qui n'est pas donné j'ai une connexion avec la ferme d'à côté qui est un puits et sur lequel je peux prendre de l'eau quand le puits donne à savoir que quand je me suis installé il ya 15 ans il donnait à volonté et là aujourd'hui il ya toujours un moment à la fin de l'année enfin à partir de l'été et jusqu'à la fin de l'année où il donne pas assez pour que moi je puisse prendre de l'eau ensuite j'ai l'eau de pluie sur laquelle enfin grâce à laquelle je peux remplir quelques cubes j'ai des surfaces de toiture et où j'ai des cubes je peux récupérer un petit peu en volume de stockage en tout avec tout ce genre de cuve là je dois avoir peut-être aller 5 ou 6 7 mètres cubes pour que je fasse le total mais voilà donc c'est vraiment l'idée moi ça serait de pas de trouver de quoi stocker de l'eau pour pouvoir en avoir plus j'ai pas réussi encore à trouver le système vraiment qui me qui me satisfait puisque faire des réserves ouvertes avec un parce qu'on appelle un lac collinaire ou quoi il ya beaucoup d'évaporation et puis ici je suis sur un sol très sableux drainant donc faut mettre une bâche plastique ou à faire avec de l'argile ça coûte très très cher mais voilà ce genre de retenue d'eau perd beaucoup d'eau ça perd entre 1 et 2 cm d'eau par jour en plein été quand il fait chaud quand il fait sec donc au moment où il y en aurait vraiment besoin c'est le moment où il y a quasiment plus d'eau dans la réserve donc c'est pas ça le plus intéressant notre système ça pourrait être de récupérer ces eaux de pluie d'écoulement pour remplir des cuves alors le plus rentable au niveau volume stocké par rapport au prix c'est ces 6 termes carrés rectangulaires là qui fermaient c'est un genre de coussin qui se gonfle mais c'est du plastique aussi donc pour l'instant c'est pas top top mais voilà donc pour l'instant j'ai pas vraiment de grosses réserves j'utilise l'eau du réseau quand vraiment j'ai rien d'autre mais mon idée c'est plutôt de d'économiser d'avoir besoin de moins d'eau possible et donc pour ça les techniques ça va être déjà de mettre beaucoup d'arbres autour du jardin pour couper les vents avoir un vent un peu plus humide c'est ce dont on parle depuis le début le fait de mettre des le fait de mettre des arbres tu as moins de moins de besoin en eau faire monter le taux de matière organique du sol pour avoir plus l'effet éponge de la matière organique et plus de réserves en eau ensuite cultiver certains types de plantes à certains moments à un moment où il ya encore de la réserve à nous faire beaucoup de cultures en début d'année et puis reprendre rapidement les cultures en fin d'année quand les pluies reviennent ça ça va bien marcher et puis et puis faire de l'ombre faire de l'ombre sur les cultures là on le voit bien sur les légumes on était derrière une pergola autour pour faire grimper du raisin il y en a une autre là bas à l'intérieur de la serre on pourra les voir j'ai mis des grilles au dessus des cultures pour que des plantes grimpantes puissent aller faire de l'ombre l'idée c'est vraiment de d'ombre âgé le plus possible les plantes faire de fin les plantes grimpantes fond de l'ombre il dégage de l'humidité et va port de l'eau et rendent l'air un peu plus humide un peu plus viable pour les cultures qui sont en dessous voilà et puis après stocker de l'eau ben ça on y viendra plus tard et est-ce que tu te dirige aussi vers des plantes plus résistantes à la sécheresse comme l'amandier par exemple alors ouais c'est toujours l'idée c'est toujours l'idée après je j'avoue que là je suis pas à fond moi dans les recherches de c'est quoi qui va être le plus résistant mais cette recherche se fait j'allais dire à mes dépens sans que je l'ai forcément voulu on a eu une grosse année de canicule l'an dernier et j'ai bien vu qu'est ce qui est le plus résistant les vignes tiennent très très bien ici il ya certaines plantes qui tiennent pas mal parce que j'en ai une liste là les pommiers par exemple tient très très bien certains pommiers ont mieux tenu que les chaînes sauvages qui autour donc l'idée c'est je travaille en permaculture je l'ai dit au début c'est observer un des premiers principes en permaculture c'est observer et ensuite interagir donc même sans faire de recherche de faire d'études de qu'est ce que c'est qui est plus résistant plus résistant à la sécheresse plus résistant à la chaleur plus résistant à certains types de sols ben je fais pas ces recherches là mais plus j'observe ce qui se passe ici puisque ce qu'on va trouver dans les bouquins sur les plantes ou sur les cités en annette tout ce qu'on va trouver sur les plantes c'est pas toujours clair sur dans quel contexte elle a ses caractéristiques là alors que dans le réel ici moi ma base c'est plutôt je plante le plus de choses possibles plus d'espèces le plus de variétés possibles pour chaque espèce et puis après dans la pratique je vois bien qu'est ce qui tient qu'est ce qui tient pas quelque chose qui dit quelque chose qui tient pas je supprime quelque chose qui tient moyennement ben si je peux je supprime aussi et quelque chose qui tient bien là pour le coup je vais vers ça et puis s'il ya un type la kébière par exemple on a vu la kébière quand on s'est baladé au début jardin la kébière tient très très bien et quand on trouve une espèce qui tient bien et ben on va ensuite pouvoir les fouiller dans les différentes variétés qui existent dans cette espèce là et on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant donc ça c'est une façon de s'adapter et encore une fois il ya l'écosystème que tu vas pouvoir faire évoluer quelque chose qui tient moyennement que je vais pas cultiver parce que ça tient moyennement peut-être que quelques années plus tard il y aura plus de matières organiques les arbres feront plus d'ombre couperont plus le vent on va créer des petits écosystèmes des micro climats qui sont un peu différents et petit à petit on va améliorer là où élargir la palette de possibilités de culture qu'on va pouvoir faire grâce à l'écosystème pendant combien de temps arroses tu la plante tu vas l'accompagner pendant deux ou trois ans et après tu te dis soit elle se débrouille soit elle meurt ou alors tu as continué à l'arrosé en sachant que si tu continue à l'arrosé tu ris de la biberonner toute sa vie et ouais bah c'est ça l'idée belade déjà pas mal dit de choses dans la question c'est vraiment ça moi je dirais de base j'arrose une fois j'arrose à la plantation encore une fois l'eau c'est vraiment ma ressource limitante ici je sais pas si on voit la quantité de plantes qu'il y a de d'arbres que je plante tous les ans alors je vais essayer de pas en planter trop chaque année puisque toutes ces plantes le au moins le premier été peut-être sera besoin de les arroser dont l'idée c'est de planter au bon moment bon moment ça va être pour les arbres c'est que ce soit en racines nues en conteneurs pour moi ça fait pas énorme différence mais on arrose au moment de la plantation et puis ensuite on arrose plus et normalement on n'arrose plus du tout donc si l'arbre est plantée au bon moment en automne il a tout l'hiver pour s'enraciner et au printemps il est censé être plus ou moins autonome après je dirais que ça dépend de quel type de plantes un arbre auquel je tiens que j'ai envie de chouchouter un arbre qui est assez rare qui est difficile à trouver l'an dernier ma petite tournée que j'ai fait des jardins forêts de france où il y a des copains qui vont offert des trucs un petit peu rares un peu introuvable j'avoue que ces plantes là je vais pouvoir les chouchouter je vais peut-être même pouvoir les arroser le deuxième été encore mais si au bout d'un moment il faut l'arroser au bout de 3 4 ans il faut encore l'arroser l'été dis toi que si tu fais ça pour un arbre dix ans sans arbre c'est quand tu arroses un arbre l'été c'est pas un petit arrosoir que tu lui mets si tu veux vraiment l'arroser tu dois lui mettre 30 40 50 litres d'eau pour que l'eau aille en profondeur si tu dois faire ça pour beaucoup d'arbres c'est fini tu vas passer ton temps à faire que ça tu vas passer tout le temps à faire ça donc un arbre qui au bout de 2 3 ans tient pas même si c'est un arbre auquel je tiens là à partir de ce stade je ben j'accepte cet arbre va pas tenir va pas être autonome il a pas sa place ici pour essayer de faire pousser les manguiers des bananiers et trucs comme ça en les arrosant à les protégeant à les chauffants l'hiver il y aurait moyen mais là on n'est plus du tout dans la permaculture l'idée de la permaculture c'est la moindre petite action pour le plus gros effet et un arbre qui a besoin d'être juste arroser la plantation qui tient c'est bien un arbre qui a besoin d'être entretenu un an deux ans ça passe un arbre qui a besoin d'être entretenu toute sa vie ça passe plus du tout après il ya plein de petites techniques quand même pour améliorer ça ça va être le fait de mettre un arbre à l'ombre d'un autre pour qu'il ait le temps de s'enraciner plus facilement le fait de jouer sur l'équilibre entre la végétation et les racines on va parler de trogne le fait de on est ce qu'on a une trogne pas loin là on a un frein de juste derrière tiens vas-y on va tourner un petit peu donc on pourrait faire ça pour un fruitier aussi on pourrait faire ça pour beaucoup d'arbres l'arbre va pousser à faire beaucoup de feuillage et au printemps le fait de tailler toutes ses branches il a un gros système racinaire il n'a pas beaucoup de végétation il va refaire beaucoup de branches il a quand même faire une belle croissance parce qu'il a été taillé mais il va pas faire un volume de feuillage aussi important que si on avait rien taillé du coup on crée un petit déséquilibre qui fait que la ressource en eau il a assez de racines pour fournir le peu de feuillage par rapport à ce qu'il devrait avoir normalement donc pour lui c'est super intéressant de lui faire ça par rapport à la demande qu'il a en eau mais le fait de placer des trognes dans l'écosystème et d'avoir un écosystème équilibré avec des arbres bien développés avec chacun l'eau qu'il lui faut et s'il ya une année où on pense qu'on va avoir moins d'eau cette année là on va tronnier certains arbres qui fait que tout d'un coup ça va refaire ce déséquilibre par rapport au système à côté aussi un arbre à côté qui aurait eu sa quantité d'eau pour lui et l'arbre pas tronnier à côté aurait eu sa quantité d'eau tu trognes cet arbre du coup il va avoir besoin de moins d'eau il va moins en prendre il va en laisser plus pour celui d'à côté donc le fait de placer des trognes dans son jardin va aider en eau et puis en plus les branches qu'on va couper qu'est ce qu'on en fait on les met au sol ça va jouer le rôle de paillage pour cette année là donc l'eau va moins s'évaborer ça va produire de l'humus donc ça va faire plus éponge dans le sol ça a plein d'impact différents le fait de faire des trognes pour la gestion de l'eau je pense que ça peut être un truc intéressant qui n'est pas beaucoup travaillé encore mais qui est une des solutions parce que là il va falloir vraiment bosser sur différentes techniques pour mieux gérer son eau parce qu'on n'en a pas de moins en moins globalement sur l'année on en a toujours autant mais sauf qu'elle est tellement isolée sur les parties d'hiver et qu'en été on a de moins en moins d'autres il va falloir vraiment bosser sur comment combler ce besoin là on pense souvent que le jardin forêt n'a pas besoin d'entretien est ce que c'est vrai je peux faire une réponse courte et dire non 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 c'est pas vrai ça va pas être le même du tout le même entretien que si on fait un potager ou là il faut tout refaire tous les ans un jardin forêt alors il va y avoir différentes étapes aussi l'installation de jardin forêt c'est beaucoup de plantations beaucoup de désherbage beaucoup d'arrosage et une fois que c'est en place je dirais c'est on a différentes strates et des arbres des arbustes des couvre-sol des plantes annuelles et on va être un peu le chef d'orchestre qui va définir qu'est ce qu'on veut qui soit productif tout tout peut pas être productif en même temps si on a des arbres qui font une canopée un peu fermée qui font beaucoup d'ombre bah les couvre-sol les légumes en dessous vont pas pouvoir produire donc si une année on veut se dire tiens on veut beaucoup de légumes on va tailler les arbres pour faire rentrer un peu de lumière en dessous ensuite chaque plante là on va rester plutôt sur le vivace d'abord chaque plante va avoir une façon de pousser différemment différente et une façon de produire différente un pommier s'il n'est pas taillé certains pommiers vont produire beaucoup de pommes une année pas beaucoup de pommes l'autre année ce qu'on appelle l'alternance ben sur ces pommiers on va avoir besoin de les tailler un petit peu pour qu'ils produisent de manière équilibrée on peut ne pas les tailler puis avoir un an sur deux beaucoup de petites pommes et puis un an sur deux pas beaucoup de pommes si on veut des plus grosses pommes il va falloir tailler quand même d'autres pommiers ont pas besoin d'être taillés pour pas avoir cette alternance mais un arbre classique va avoir différents stades de développement et il va arriver un moment où ils vont atteindre ce qu'on appelle la sénescence ils vont finir par mourir par la taille on peut rallonger un peu cette durée de vie sur les petits fruits va avoir une façon de produire aussi qui va être différente si on les taille si on les taille pas et on va voir des productions qui seront plus importantes si on taille si tous les ans tu tailles tes cassis tes groseilles et que tu gardes que les jeunes pousses tous les ans ils vont te faire plein de nouvelles pousses qui vont faire plein de fruits l'année d'après et cette année ils vont te faire plein de fruits donc on peut ne pas tailler et avoir quelques récoltes comme ça comme on va trouver dans le milieu naturel ou alors par la taille on peut décupler ses productions bon ça c'est pour les plantes vivaces au niveau de l'entretien il y a tout ce qui est désherbage mais ça c'est surtout au début désherbage parce que ben les graminées il ya beaucoup de plantes herbacées de ronces machin de pruneliers qui veulent venir reprendre possession du lieu ben c'est nous par la taille par le désherbage qu'on va pouvoir dire nous on veut ça et nous on veut pas ça si on veut faire des plantes annuelles tous les ans il va falloir récupérer les graines il va falloir les semer au printemps au bon moment il va falloir préparer le sol faire ses plantations ou faire ses semis pour les semis directs donc il va y avoir quand même beaucoup de boulot à faire mais c'est vrai que globalement l'idée d'un jardin forêt c'est qu'une fois qu'il est bien installé il produit sans qu'il ait besoin de trop d'entretien par contre sans entretien du tout ben ça va ça va revenir vers un milieu très très dense très avec des plantes très imbriquées et ça sera pas très facile d'aller récolter et plus c'est comme ça plus c'est peut-être les oiseaux ça peut être un milieu fermé ça va être les écureuils qui vont récupérer des noisettes à notre place donc l'idée de l'entretien c'est quand même de faire en sorte que ce soit stable riche productif mais intéressant pour nous aussi et si on fait aucun entretien voilà ça va être très vite compliqué ne serait-ce qu'entretenir des chemins pour pouvoir aller se dépasser notre jardin c'est sans rien faire ça ne marche pas comment intègres tu les animaux dans ton jardin forêt je dirais j'ai différents niveaux d'intégration déjà j'ai un parc ici qui est fermé qui est électrifié pour protéger les prédateurs ça fait un moment que j'ai eu des poules des canards des oies quasiment que des oiseaux j'ai jamais eu autre chose que des oiseaux j'aime bien les plumes et les animaux plumes et j'ai eu pas mal de dégâts par rapport aux renards fouines qui venaient manger mes animaux donc là depuis un moment arrête d'attaquer ta poule toi et donc là voilà l'idée c'est vraiment de les protéger des prédateurs et donc elles ont leur parc là qui est assez grand qui doit faire 50 mètres de long 50 mètres de l'eau sur 20 30 mètres de large donc là c'est l'endroit où elles sont parquées la plupart du temps quand je suis pas là quand je suis absent ou quoi elles sont enfermées là et ça arrive souvent que le résultat j'ouvre la porte pour qu'elle puisse être en liberté sur le reste l'idée c'est vraiment d'avoir de voir comment ça va réagir comment le lieu va réagir ici par rapport aux animaux à savoir que chaque chaque animal va avoir des actions différentes là les poules on voit et gratte les canards ça les coureurs indiens on devrait voir après ils font leur pose là haut les coureurs indiens ça mange beaucoup de limaces les oies ça broute beaucoup d'herbe donc chaque animal va avoir un impact sur le lieu l'idée c'est déjà de voir ici comment ça agit quand les animaux sont en continu dessus et puis sur le reste du jardin forêt j'ai envie que ce soit moi qui définissent les moments où ils sont présents pouvoir les amener dans le jardin les parquer sur une certaine zone je pourrais me dire c'est une zone je veux faire des semi directs je veux avoir un sol à nu et bien je vais mettre un petit parc et mettre les poules pendant quelques jours elles vont gratter et vont mettre le sol à nu j'aurai plus qu'à enlever les poules et puis ensuite ça sera ça sera intéressant pareil pour les canards et si je veux faire des cultures sensibles limaces je peux amener mes canards pendant quelques jours sur la zone qui vont peut-être pas manger toutes les limaces en tout cas réguler un petit peu ensuite je les enlève je fais mes cultures dans ça pourrait être utilisé comme ça aussi l'autre utilisation que j'ai c'est pour les déjections à savoir que un petit peu de biologie vite fait les oiseaux c'est des animaux qui sont monotrême c'est à dire ils ont un seul trou ils font alors les oeufs mais ils font leur déjection fécale et l'urine par le même orifice c'est pour ça que les déjections des oiseaux sont hyper riche le guano les crottes de poule faut pas mettre trop dans le jardin sinon c'est hyper nutritif rien à voir avec le crottin de cheval qui est beaucoup moins nutritif c'est que des matières fécales si tu mélanges du crottin de cheval et de l'urine de cheval peut-être à quelque chose de riche ben les oiseaux les déjections des oiseaux c'est hyper hyper fertilisant donc pour les poules on pourra aller voir le système que j'ai mis en place l'endroit où elles dorment la nuit c'est surélevé je peux passer une brouette en dessous et de temps en temps j'ai juste à récupérer le guano et ce guano ben je vais le mettre sur mes cultures gourmandes de temps en temps une petite poignée de temps en temps et c'est nutritif les oies les canards c'est une autre technique puisque les oies les canards ne dorment pas dormir dans un endroit fixe la nuit et elles se perche pas surtout pour que je puisse moi récupérer le guano en dessous c'est soit ça chie par ci par là soit ça va dans l'eau donc derrière là j'ai un petit bassin dans lequel les oies les canards adorent aller se baigner et au début ça m'emmerde un petit peu et puis au final ça remet un petit peu tiens on peut parler d'un principe en permaculture qui est le problème devient la solution tu vois un souci ou un fait sur un système et tu vas voir comment se fait tu pourrais l'utiliser à ton avantage donc le bassin pour les canards et pour les oies de temps en temps je le nettoie parce que c'est sale et ils y vont plus et quand c'est propre les oies les canards vont dedans et le premier truc qu'une oie ou un canard fait quand tu vas dans de l'eau propre c'est chier dedans et au début je me dis mais putain je viens de te mettre une eau propre le premier truc que tu fais en y allant dedans c'est chier dedans ben c'est un truc naturel dès que ça va dans l'eau ils font ça donc il arrive un moment où cette eau est sale et d'ailleurs je peux essayer de te montrer là il n'y a pas assez de pente ici donc je vais essayer de trouver des endroits un peu plus en pente pour pouvoir mieux l'utiliser mais donc voilà c'est ces bassins c'est des abreuvoirs pour les animaux avec un endroit où je peux ouvrir ici pour le vider donc les oies les canards vont se baigner dedans et salir l'eau et une fois que l'eau est bien sale car les oies et les canards n'y vont plus dedans c'est que l'eau est trop sale eh ben j'ai juste à ouvrir ce bouchon l'eau se vide et va inonder une zone que je vais pouvoir utiliser pour faire des cultures gourmandes des légumes des trucs comme ça donc là pour l'instant c'est pas encore en place ici je suis plus en train de travailler dans le jardin mais l'idée c'est voilà c'est d'utiliser le fait que les canards les oies salissent l'eau pour utiliser cette eau ensuite pour irriguer une zone qui va être qui va être intéressant alors là on va voir comment je peux utiliser ce qui se passe avec les animaux alors là par exemple les poules dorment ici la nuit c'est à dire que les poules préfèrent pondre au niveau du sol et dormir en hauteur naturellement elles pondent sur le sol et elles vont se percher sur les branches pour dormir donc là où elles dorment c'est ici là ça fait jusqu'à les trois quatre jours que je n'ai pas nettoyé du coup il y a pas mal de creux dedans j'ai juste à glisser ma brouette ici et puis venir récupérer le guano bon là c'est mélange avec une menthe organique je vais faire du compost avec mais voilà d'habitude je récupère vraiment ce guano tout seul j'ai des grosses réserves de guano et je vais balancer ce guano sur mes zones de culture gourmandes autres choses c'est qu'une fois que j'ai tout gratté je nettoie avec un jet d'eau pour éviter les poules rouges et tout ce genre de truc et l'eau qui coule va russer les cils et nourrir arroser une zone où là j'ai mis des plantes gourmandes j'ai le premier concombre qui arrive j'ai une loupha courge éponge enfin pas mal de choses de plantes gourmandes ici qui vont être nourries par cette eau qui coule c'est vraiment ce principe en permaculture de le problème devient la solution quoi qu'il se passe dans ton système tu vas pouvoir utiliser ça le même genre de truc est ce qu'on le voit là tous les éléments du système vont avoir un impact vont rendre c'est un peu comme on a vu sur les guides où chaque plante va rendre différents services on va utiliser ces services pour rendre le système plus résilient là c'est une citerne d'eau quand je remplis mes cuves ça m'arrive souvent au début ça m'arrivait souvent d'avoir de me planter de laisser déborder quand j'allume le robinet je laisse se remplir et ça déborde un petit peu à chaque fois maintenant au bord de mes cuves j'ai une vigne qui pousse derrière là j'ai une citronnelle et chaque fois que j'ai une cuve qui déborde que j'oublie d'éteindre le robinet assez tôt ça déborde ben cet oubli fait qu'il y a quelque chose qui va mieux pousser à côté la citerne d'eau il ya une certaine inertie au niveau de la température avec l'eau faut savoir qu'ici je suis dans une région où j'ai des des fois moins 10 moins 15 l'hiver non une on a eu un moins 9 moins 10 cet hiver la citronnelle de madagascar là ça ça tient pas le gel à zéro degré normalement ça meurt ben juste à côté de la cuve d'eau la cuve d'eau elle a beau gelé un petit peu en surface toute la cuve ça fait pas un gros glaçon en dessous de la couche de glace l'eau ne gèle pas si l'eau ne gèle pas c'est qu'elle est au dessus des zéros degrés ça veut dire que là autour de cette zone là j'ai une zone qui on gèle même s'il fait moins 10 ici j'ai une zone qui on gèle à côté donc ça me permet de cultiver ben voilà ce genre de plantes là pratique on dit que le sol est vivant comment comprendre et expliquer cela comment respecter cette vie du sol alors comment comprendre ben je pense qu'en observant déjà d'étudiant en lisant il ya plein de sources pour aller voir un peu comment ça se passe la vie du sol mais déjà en allant regarder et donc on va voir dans ces ronces là qui sont qui sont un élément les plus importants pour moi pas forcément la ronce mais en tout cas c'est parti ces zones buissonnantes à savoir que ronces et glantiers toutes ces plantes ligneuses épineuses elles arrivent dans les successions végétales à un stade où alors est ce qu'on reprend peut-être les successions végétales de la base et comme ça on va voir à quel point ce stade là est important pour ce qui va se passer ensuite à savoir que la nature cherche toujours à atteindre son point le plus équilibré le plus stable et on appelle ça le climax c'est le stade pas terminal et c'est un stade théorique parce que ça va jamais s'arrêter à ce stade là mais en tout cas c'est toujours vers là que cherche à aller la nature et ici en zone tempérée en france mais dans toutes les régions tempérées du globe ce climax ce stade stable presque final c'est la forêt donc la nature cherche toujours à avoir une forêt en place puisque ça c'est stable donc si on prend les successions on part d'une frairie d'un endroit où il n'y a pas grand chose qui pousse au début avec surtout des graminées ça va être l'idée c'est de produire du sol on va avoir des plantes qui poussent très très vite au début on va voir les graminées avec des systèmes racinaires fasciculés c'est plein de petites racines on en parlait juste avant sur des racines qui vont structurer le sol mais qui vont jouer le rôle de filer un peu qui vont tenir ce sol et ensuite on va avoir des plantes qui va être de plus en plus ligneuse donc les ronces les aigle d'entier et le rôle de ces plantes là c'est de créer ce genre de petit écosystème on va avoir des roses qui peuvent être même beaucoup plus grandes que ça c'est des roses qui restent plus ou moins à cette taille l'objectif de cet écosystème là c'est de protéger cette zone à savoir que dans les zones de prairie les graminées toutes les plantes qui poussent avant c'est des plantes qui peuvent être mangées qui peuvent être broutées par les animaux et c'est pas un souci à une graminée plus elle est broutée plus ça va faire de feuilles plus ça va plus ça va se développer à ce stade là l'idée c'est d'empêcher les animaux de brouter donc les plantes de lisière sont riches en tannins déjà c'est un élément qui est dans la plante qui empêche la plante d'être digérée donc des animaux broutent pas trop ça et en plus c'est épineux donc les animaux vont pas traverser les ronciers vont plutôt faire le tour donc à l'intérieur de ça il n'y a pas de gros animaux qui vont par contre il ya des petits animaux les oiseaux il ya des petits magnifères qui y vont on a vu bah tiens si juste avant on a vu dans la basse cour les déjections des oiseaux sont hyper nutritives donc là un endroit on a un endroit qui est plus piétiné dans lequel des oiseaux vont pouvoir aller nourrir avec leur déjection dans les déjections des oiseaux qu'est ce qu'on va trouver aussi les oiseaux ça se nourrit souvent de petits fruits ça digère le fruit ça digère la partie charnuie par contre ça digère pas la graine la graine se retrouve dans la déjection et au milieu de ça on va avoir des arbres qui vont pousser alors là on est dans mon jardin on sera en lisière on verrait des pruneliers pousser on verrait des aubépines pousser qui sont les premiers arbres qui vont avoir un développement très rapide encore une fois c'est épineux ça protège la zone et derrière ça on va avoir des arbres qui vont pousser mais ce qui va se passer au niveau du sol parce que la question réparatif là je peux essayer de prendre une poignée là voilà je sais pas si tu as vu j'ai galéré pour la prendre c'est le sol il est compact ici alors on va garder ça et je vais essayer d'aller prendre une poignée de terre là dedans on va pas pouvoir voir ce qui se passe mais je vais juste essayer d'aller le plus loin possible et de ramasser de la terre en dessous voilà ah oui rien à voir non là si on regarde avec une loupe ça grouille de vie là dedans on voit qu'il y a des filaments de champignons on voit qu'il y a des micro arthropodes on voit que la terre est un peu plus sombre aussi au niveau de la structure c'est très très léger non voilà la terre est beaucoup plus riche dans ces zones là beaucoup plus structurée et la vie qu'il y a là dedans alors est ce qu'on fait est ce qu'on fait tout le cycle de la vie qu'il y a dans la terre il y a la matière organique va avoir des cycles pour que les plantes puissent se nourrir les plantes se nourrissent d'éléments très très fins dans le sol d'éléments minéraux et tout le reste de la vie va se nourrir soit de plantes soit d'animaux qui se nourrissent de plantes il y a tout un cycle qui va se mettre en place les débris végétaux les animaux tout ce qui va tomber sur le sol ça va être fragmenté ça va être mangé par des arthropodes ça va être mangé par différents vers qu'on peut trouver dans le sol et cette matière organique en se fragmentant en morceaux de plus en plus petit on va finir par être consommé à terme par les bactéries et qui va transformer toute cette matière organique en éléments minéraux très très fins qui va être remangé par les plantes tous les êtres vivants du sol sont importants on pourrait essayer de les classer là on a vu tout ce qui est fragmenteur qui va produire de la matière organique des décomposeurs on pourrait l'appeler aussi il ya les bioturbateurs ça c'est les vers de terre qui vont mélanger ce sol qui vont prendre la matière organique en surface prendre de la terre en profondeur mélanger tout ça et puis ensuite il ya tout ce qui va assurer l'équilibre les parasites les prédateurs qui vont se manger entre eux dès qu'il y a une espèce qui pullule c'est celle qui va se faire manger le plus et tout ça ça va assurer un équilibre qui fait que ben le sol est fertile comme on le connaît mais si on n'a pas tout ça on peut on a on a une agriculture aujourd'hui qui sait combler ce déficit là en nourrissant directement les plantes avec des engrais minéraux mais la vie le fait très bien sans qu'on ait besoin de se fatiguer à le faire donc déjà je pense pour savoir comment protéger comment prendre soin de tout ça déjà s'y intéresser savoir comment ça fonctionne et puis l'autre façon de le voir ça serait aussi de se dire mais c'est hyper plus tellement plus rentable de laisser faire la vie que de devoir payer des engrais payer des intrants en ayant le risque de trois mètres passant mètres pollué ça marche pas enfin pour moi c'est pas c'est pas super efficace cette agriculture là alors que la vie du sol fait très bien le boulot donc s'intéresser à ça bah déjà c'est beau de se dire que la vie fonctionne et puis c'est beaucoup plus rentable pourquoi est ce que c'est important de favoriser la biodiversité ah parce que c'est à la base de tout l'équilibre et toute la production du système alors déjà biodiversité c'est bien de savoir la définir qu'est ce que c'est biodiversité souvent la première réponse qu'on va avoir c'est beaucoup d'espèces différentes ça c'est un premier niveau de définition je dirais qu'il y a trois niveaux biodiversité interspécifique c'est entre espèces le fait d'avoir plein d'espèces ça c'est une première définition si on va avoir l'arche de noé il était malin il a pris un couple de chaque animal pour qu'il puisse se reproduire mais là on a juste un niveau interspécifique il y a plein d'espèces mais un couple par espèces c'est pas assez la biodiversité intra spécifique ou génétique c'est le fait d'avoir une grosse population pour chaque espèce dont il aurait fallu qu'ils fassent nos bateaux beaucoup plus grand pour au lieu de prendre un couple par par espèces mais qui prennent toute une population pour chaque espèce mais là du coup il aurait fallu un bateau beaucoup plus gros et le troisième niveau de définition c'est la biodiversité écosystémique c'est-à-dire plein d'écosystèmes différents puisque dans chaque écosystème il va y avoir tout un panel d'espèces qui va habiter mais toutes les espèces ne sont pas adaptées à tous les écosystèmes par exemple dans une prairie on va avoir un certain nombre d'espèces dans une forêt on va avoir un certain nombre d'espèces mais les deux ne vivent pas ceux de la forêt vivent pas dans la prairie et si on a plein d'écosystèmes côte à côte on va voir des zones qu'on appelle les écotones en biologie ou les lisières en jardin fort on va parler de lisières c'est la zone qui fait la jonction entre deux écosystèmes dans la prairie on va avoir un certain nombre d'espèces dans la forêt un autre et dans la lisière entre les deux on va avoir celle de la forêt celle de la prairie et encore tout un tas d'espèces qui sont vraiment adaptés à cet endroit là qui est dynamique c'est souvent l'interaction entre deux choses qui fait que c'est dynamique ça on pourrait même l'appliquer c'est ce principe là de lisières on peut l'appliquer à plein de à plein de milieux de choses différentes si on reste aux jardins forêts l'idée c'est d'avoir plein de petits écosystèmes une zone boisée on a vu qu'il y a des mars faire un tas de pierres dans les tas de pierres il y a plein d'espèces qui vont nicher qui vont passer l'hiver dedans parce que les pierres gardent une certaine inertie au niveau de la température un endroit un peu plus frais ou un peu plus chaud l'hiver on peut avoir des tas de bois qui vont avoir un peu le même intérêt mais dans le bois et des insectes et qui vont nicher des insectes ou autre chose les tas de sable des tas de terre et plus on a d'écosystèmes différents dans son jardin plus on va voir l'espèce qui sont affiliés à ces écosystèmes là et ensuite garder les végétaux alors on a donc parlé encore de chaînes alimentaires ou à la base de toutes les chaînes alimentaires on a des plantes c'est pas la peine de ramener les coccinelles c'est pas la peine de ramener des hérissons dans vos terrains par contre fait des tas de bois fait des tas de pierre et intégrer plein de végétaux différents tous les végétaux plein de végétaux qui vont héberger par exemple des puces ronds vont attirer les coccinelles des tas de bois vont attirer les hérissons et puis plein de végétaux différents qui attirent les limaces pour que les hérissons aient de quoi manger c'est juste par les écosystèmes qu'on va pouvoir créer et par les végétaux plus diversifiés possible qu'on va intégrer dans son jardin qu'on va attirer tout le reste et là on va voir quelque chose qui va pouvoir être efficace alors là on parle de ça juste devant un hôtel insectes je peux dire deux minutes à quel point j'aime pas ça un hôtel insecte qui a été fait ici il ya des années que j'ai pas à une époque on le remettait à jour tous les ans on refaisait un peu les différents éléments mais j'étais fan de ça à une époque parce que je me disais oui c'est cool ça va attirer plein d'espèces d'insectes différents et puis après je me suis dit bon c'est pas c'est pas super intéressant parce que ça suffit pas mais ça au moins une visée pédagogique où on peut montrer aux gens les insectes que ça attire mais pour moi ça n'a pas du tout de visée pédagogique depuis que j'ai vu à quel point ce phénomène de mode qui a autour de l'hôtel insecte et on voit des fois des parcs dans lesquels il ya l'hôtel insecte avec le petit panneau qui explique grâce à ce total insecte on attire plein d'insectes et puis quand on regarde le parc autour l'herbe est bien tendue c'est bien propre bien nettoyé voire des fois il y en a dans les villes où c'est gavé de produits phytosanitaires pour soigner les plantes qu'elles soient jolies mais grâce à ça on a quand même les insectes mais de se dire que grâce à ça on va pouvoir dire aux gens vous avez vu il ya des insectes et puis grâce à ça on peut faire de la merde autour ben non c'est pas du tout pédagogique c'est pas ça qu'il faut et puis en plus c'est des différentes cases et cas avec là du bois de la paille il a des pierres les insectes sont tellement rapprochés les uns les autres que souvent ils se bouffent entre eux des fois je me marre tu vois il ya un lézard qui est posé là ou qui est posé là au dessus il attend qu'il y ait l'abeille qui qui vient dans son trou pour la choper une araignée qui fait sa toile juste devant parce qu'il sait que là ça circule c'est tellement rapprocher les choses que ça crée des conflits c'est pas dans la nature tout n'est pas aussi rapproché par contre faire au lieu d'avoir une petite bûche là d'avoir un gros tas de bois dans un coin moi j'ai des amis jardiniers qui savent pas quoi faire ils vont faire de l'entretien de jardin et des broussailles ils savent pas quoi faire de leur matière je fais des tas de broussailles autour de mon jardin des tas de bois quand j'ai des pierres je fais des tas dans un coin ça c'est intéressant c'est isolé et puis c'est un peu partout dans le jardin et c'est pas juste en se disant qu'on a mis quelque chose dans un coin que on n'est pas obligé de le faire autour il n'y aura jamais assez d'insectes dans un petit truc comme ça pour assurer un équilibre sur un écosystème qui est beaucoup plus grand autour par contre de leur laisser la place un peu partout là ça peut marcher et je dirais qu'il faut même changer notre vision à nous de se dire il n'y a pas les gentils et les méchants si on commence à dire que les gentils c'est l'hérisson et les coccinelles et les crapauds et les crapauds non on ne dit pas souvent ça et parce que c'est pas joli et que voilà ça rampe et c'est gluant et c'est pas beau et que si à côté de ça on dit que les méchants c'est ceux qui sont gluants c'est les limaces c'est les pucerons on va toujours se dire ah il y a des limaces il y a des pucerons on a un problème on va espérer qu'il y ait la solution qui arrive non ces différents éléments qui font partie d'un équilibre et que vous n'aurez pas de coccinelles vous n'aurez pas de hérisson si vous n'avez pas de pucerons si vous n'avez pas de limaces ça fait partie du jeu il faut que ce soit là et si tout est là rien ne posera de problème faire la paix avec tout ça c'est moi j'ai pas longtemps qu'il est passé dans mon jardin devant une absinthe couverte de pucerons il me dit ah ouais moi aussi j'accepte les pucerons et j'utilise pas de produits pas d'insecticides mais par contre à la main tu vois et puis prend ma tige d'absinthe il passe les doigts comme ça il écrase tous les pucerons en me disant non moi tu vois ça pollue pas mais pourquoi tu défonces mes pucerons de quoi ils vont se nourrir mes coccinelles derrière si tu commences à voir les choses comme ça se dire ok je veux bien les accepter je veux bien comprendre ça fait partie du système mais ça reste l'ennemi non il y a un truc que tu n'as pas assez bien compris tu n'as pas encore accès à accepter l'élément pour pouvoir derrière le favoriser je suis fan de pucerons j'adore ça je suis fan de limaces je les trouve magnifiques il ya tout un tas d'interactions de derrière la limace qui est plein d'espèces différentes c'est génial et si tu te passionne pour ça tu vas vouloir les accueillir et si tu veux les accueillir et que tu veux qu'ils soient tout le temps dans ton jardin ben derrière tu as les prédateurs qui vont venir qui vont rester et le système resté resté équilibré mais c'est pas l'ennemi ça fait partie du système comment vois tu l'agriculture d'aujourd'hui laquelle il y en a plein de différentes l'agriculture conventionnelle je crois que c'est en or je n'ai pas envie de critiquer vraiment mal l'agriculture conventionnelle parce qu'elle a été une solution après guerre où il a fallu quand même renourir une france qui voulait se repeupler un petit peu on a quelque chose d'hyper productif mais c'est productif sur le court terme on y met plein d'intra on va labourer les sols on met des engrais qui fait que ça produit très très vite on arrive à produire de la masse de nourriture mais c'est pas la nourriture qui soit la meilleure au niveau alimentaire qui soit c'est pas la plus durable pour la qualité des sols pour la biodiversité on a évolué après on a l'agriculture biologique qui va arrêter d'utiliser les produits chimiques on est moins polluants on a l'agriculteur de conservation qui va arrêter le labour parce qu'on commence à comprendre que le sol la vie du sol c'est important donc on est en train de faire plein plein de recherches pour améliorer les choses pour que ce soit plus durable plus intéressant et et on a autre chose qui s'appelle l'agroforesterie où l'idée c'est de on va toujours avoir nos systèmes agricoles que ce soit production animale production végétale mais l'idée c'est de rajouter l'arbre dans ces systèmes là puisque on s'aperçoit que l'arbre a énormément d'intérêt quel que soit le système agricole ou le type de production l'arbre a énormément d'intérêt et le jardin forêt pour moi c'est encore une évolution qui n'est pas je peux pas dire que ce soit le système intéressant pour l'agriculture parce que c'est trop mélangé c'est pas assez pratique pour pour les récoltes et compagnie même si on pourrait s'organiser pour rendre ça très très pratique mais pour faire des grosses on pourrait s'organiser pour que ce soit plus pratique mais c'est une des solutions puisque on voit bien que en mélangeant les choses on arrive à combler le problème d'arrosage par rapport à au fait de par exemple dans des vignes on va rajouter des arbres et on va avoir des vignes qui vont moins souffrir de la chaleur de faire du maraîchage avec des arbres à côté ça va faire plus d'humidité on va réussir à avoir quand même des productions et pour moi c'est une des solutions c'est surtout une solution qui en plus d'être productive elle est agréable elle est jolie elle favorise la biodiversité elle favorise la qualité nutritive des choses on limite totalement les intrants parce qu'on a de l'auto fertilité qui se rapproche du système naturel enfin on a quand même plein de choses qui apportent plein de techniques qui vont pouvoir révolutionner d'autres systèmes agricoles et pour sa richesse et sa diversité et cet équilibre cette résilience pour moi c'est vraiment un des points sur lesquels on va pouvoir vraiment s'éclater et trouver des solutions moi c'est vraiment dans ça que je m'amuse sur le jardin forêt je vais pas dire c'est la solution mais en tout cas je suis quand même certain à 200% c'est une des solutions j'espère que la vidéo vous a plu j'espère aussi je pense que oui rémi a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle le guide terres vivantes du jardin forêt donc là ce livre est très complet je vous le recommande fortement peux tu nous l'expliquer brièvement s'il te plaît je vais essayer d'être d'être bref du coup donc ça c'est on l'a vu c'est assez complexe au final c'est ce que j'aime bien dire c'est complexe mais pas compliqué il ya plein de petites choses à savoir il ya beaucoup d'interactions il ya beaucoup de choses qui se passent dans le coin naturel et dans une forêt et dans un jardin forêt donc là dedans j'ai essayé alors il ya toute une première partie un peu lourde à lire mais qui pour moi est incontournable pour réussir à produire un jardin forêt une partie théorique sur comment fonctionne un sol comment fonctionne une plante comment elle se reproduit comment elle se nourrit comment fonctionne la nature c'est quoi les différentes successions végétales c'est quoi la création des successions pour la création d'un sol comment les plantes s'associent entre elles de tout ce qui est les guildes les différentes strates voilà toute la théorie elle est vraiment poussée au maximum de ce que j'ai pu je me suis vraiment basé sur ma pratique mon expérience et sur tous les bouquins sur le jardin forêt que j'ai pu lire et ensuite une fois qu'on a toutes les bases théoriques on va recombiner remettre tout ça ensemble et il ya une partie sur le design sur comment on définit son propre projet comment on sait qu'est ce qu'on veut faire ensuite comment une fois qu'on sait ce qu'on veut faire quel type de terrain on va rechercher tous les critères de recherche et même des sources pour aller chercher des lieux pour s'installer et ensuite il ya toute une partie sur le design sur une fois en place sur le terrain c'est quoi les différentes étapes c'est quoi les premières priorités à mettre en place pour aller jusqu'à l'installation la création de guildes la plantation l'installation du jardin forêt et ensuite une dernière partie sur c'est quoi les différentes choses pour l'entretien du jardin les plantes les tailles le désherbage la fertilité comment booster la fertilité une partie aussi sur l'élevage je parle surtout moi de l'élevage que je connais ce qu'est la basse-court voilà donc là il ya tout ce qu'il faut vraiment pour comprendre et mettre en place un jardin forêt et ensuite c'est pas fini il ya des annexes à la fin avec des tableaux dans lesquels je liste un peu toutes les plantes qu'on peut mettre dans un jardin forêt par strata donc tous les arbres tous les arbustes tous les couvres sols tous les gampons tout 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 vraiment c'est des tableaux qui sont hyper complets certains tableaux sont pas aussi complets que quand je les ai fait au début parce que ça prenait trop de place par contre il ya un lien vers mon site internet sur lequel les tableaux sont complets il ya des tableaux sur les plantes mellifères lui il est sur mon site internet des tableaux sur les plantes fixatrices d'azote ensuite il ya des listes de plantes par utilité des plantes alimentaires des plantes médicinales les plantes fourragères les plantes qu'on peut trogner les plantes pour faire du savon pour faire des liens des listes de plantes énorme l'outil pour connaître son sol qui ensuite des listes parce que je lis beaucoup donc des ressources bibliographiques avec des quantités énormes de lisant et puis voilà puis un petit blosseur pour les petits mots compliqués qu'on pourrait ne pas comprendre beaucoup beaucoup de choses là dedans c'est un an et demi de gros boulot pour clarifier tout ça et j'en suis assez fier énorme travail de rémy donc on mettra le lien en bas de la vidéo vers le livre vers sa chaîne et en même temps vers son site internet en attendant n'hésitez pas à lâcher un petit like à écrire un commentaire et à vous abonner à bientôt les parma potes allez re salut à tous les parma potes merci à tous ceux qui lâcheront un petit like effectivement qui s'abonnent qui commentent la vidéo merci aussi à tous les tipeurs là qui me soutiennent et qui me permettent financièrement de prendre le temps de faire toutes ces vidéos donc voilà je vous mets toujours des petits liens là et la description sous la vidéo pour ceux qui voudraient rejoindre ce réseau cela dit n'oubliez pas que cette vidéo je l'ai prise à corentaine de la chaîne arbustes fruitiers pépinières en permaculture donc si vous voulez le soutenir à lui suivez les liens pour aller vers sa chaîne parce que ça vaut le coup c'est vraiment chouette le travail qu'il fait et puis puis voilà puis encore un grand merci à lui de m'avoir permis de prendre cette vidéo que je n'ai pas volé que je lui emprunte que je repartage pour lui faire un petit coup de pub aussi cela dit ça c'est un petit thème qui est revenu plusieurs fois ces derniers temps le vol entre guillemets ou l'emprunt l'utilisation du contenu des vidéos d'autres personnes peut-être que ça serait un sujet intéressant à traiter bientôt allez affaire à suivre allez en tout cas je vous dis merci à tous d'avoir suivi jusque là et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut à très bientôt Sous-titrage ST' 501